Salut à tous les amis, c'est Groenny, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation du meilleur burger halal de Bruxelles les amis. Si un jour vous venez, vous êtes de Paris ou de France ou de Suisse ou même du Québec et que vous venez ici à Bruxelles, je vous recommande de tester cette adresse. Ça s'appelle précisément le Burger Party. Moi j'ai le petit catalogue ici, il y a leur numéro qui est ici, tu vois, donc 02 840 50 98 et ils font franchement, en dehors de prix, on va dire qu'ils sont plus que corrects, une véritable qualité. Tu retrouves des sandwiches de grandes enseignes comme le Kwik ou du McDo etc. Mais non seulement c'est plus frais, mais en plus c'est encore plus goûtu et il y a une bonne quantité et ça coûte moins cher. Du coup, c'est ce que je dis, on va dire régulièrement à mes viewers lorsque je suis en stream, twitch.tv.com, je leur dis encouragez les gars le commerce de proximité. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher, tu manges mieux et c'est mieux, on va dire aussi pour le portefeuille. Alors moi j'ai pris le Charleston et le Mexicain, donc un menu mexicain, j'ai pris, je vais vous montrer un peu les prix vite fait, d'accord ? Donc tu vois, tu as les sandwiches, etc. Donc ça commence en junior, 3.50, ouais, 4.50 pour le méga et puis tu as différents types de menus qui coûtent 7.50. En fait, tu peux prendre un menu à 5.50, 6.50, 7.50 et j'ai pris également des Hot Wings, 3 pièces. Je vais vous montrer ça tout de suite, encore et toujours, derrière je vous mettrai ça dans la description. J'accepte de leur faire de la pub, on va dire, parce que le type de là-bas, je le connais, c'est un brave, il me fait tout le temps des sandwiches de dingue les gars. Tout est livré, bien entendu, dans un sac en carton, bien étanche, donc ça c'est hyper important. Tout est après aussi dans un emballage comme ça, donc c'est extrêmement important. Donc j'ai pris avec la sauce Antalouse, la marque Van de Mortel, vous connaissez la sauce des Belges là. On te donne aussi un mini paquet de sel comme ça, alors regardez à quoi ça ressemble précisément à l'intérieur. Moi ce que je veux faire en fait, c'est qu'on ne va pas faire de chichi les gars, on va ouvrir comme ça. Donc tu as une portion de frites et tu as un énorme burger. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vite mettre le sel, tranquillement, tu vois ce que je vais dire ou pas ? Boom, je fais ça, parce que trop de sel, c'est pas très bon, je pense que vous le savez déjà. Donc voilà, tranquille. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, ça donne ça. Voilà, tu le vois. Donc la portion de frites, elle est là. Une portion de frites, c'est des frites allumettes, parce que là... Je dirais qu'elles n'ont rien d'exceptionnel, d'accord ? Elles sont bonnes, elles sont chaudes, et encore, je les ai laissées 10 minutes refroidir, pour être content avec vous, parce que c'était très très chaud. Et le sandwich, les gars, alors la taille du sandwich, Ah, la sauce barbecue, c'est une tuerie. Alors je vous laisse imaginer, les gars, par rapport à ma main, d'accord ? Voilà. Donc c'est un mini pain, on va dire, qui ressemble un peu à nos pains marocains, limite, mais c'est vraiment, il est archi frais. Et tu vois l'odeur ? L'odeur même de la salade, des cornichons, de l'oignon rouge, qui est à l'intérieur, les gars, c'est extrêmement bon, et c'est frais. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime. Alors, je remets juste la caméra comme ça, histoire que vous me voyez super bien. On va déguster tout ça. Mais le truc, c'est que moi, en fait, j'ai pas pris que ça, mais j'ai également pris ça. J'ai pris des accompagnements, notamment, parce que voilà, j'ai envie de dire que c'est le ramadan, inchallah, et comment, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire au début de vidéo. Les amis, vu que c'est le ramadan, à partir du lundi 6 mai, je souhaite un excellent mois de jeûne, inchallah, et de purification, et de spiritualité, et de bonheur à vous, à vos proches, à votre famille, à vos parents. Et à vos amis, à tous ceux qui le pratiquent bien entendu dans la comité musulmane, que ce soit les sœurs et les frères qui arrivent dans cette vidéo. Alors, j'ai pris un autre sandwich, les gars. Ouais, vous rêvez pas, je me suis fait vraiment plaisir. Alors, je sais pas si c'est celui-ci, le Charleston. Et regardez le pati à l'intérieur. Donc, le pati, c'est le steak, pour ceux qui connaissent pas. Il est vraiment massif, et la sauce, elle dégouline limite. Et les petits morceaux d'oignons, etc. Et tu peux le customiser, genre si t'aimes pas les cordichons, les oignons et tout, tu peux le customiser. Mais la sauce est juste magique, vraiment. Je pense que je le mangerai après celui-ci, tu vois. Donc, c'est censé être une dégustation de deux, mais j'ai un estomac ou voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire, que je respecte un être humain. Et donc, j'ai pris ici des hot wings, que tu peux voir bien entendu. Et là, on va goûter le cindar. Parfaitement pané. Parfaitement pané. Limite bien meilleure que au KFC, tu vois. Une tuerie. Véritablement, les gars, c'est délicieux. Tu le manges même avec la peau et tout, tu vois ce que je veux dire. J'en suis sûr et certain, vous aussi, vous allez vous mettre bien avant le ramadan. Petite habitude comme ça. J'avais promis que je le ferais. La meilleure dégustation du meilleur burger halal de Bruxelles. Et je tiens ma parole. Honnêtement, j'aime. Pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 15 euros. 2,50 les hot wings. 7,50 le menu, plus la sauce, ça fait 8. Ça fait 10,50. Et 4,50 l'autre sandwich. Voilà. Ce que je trouve, c'est vraiment raisonnable. En gros, c'est des prix que tu ne trouves pas forcément ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Alors, les amis, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris aussi mes sauces. Donc, j'ai ici de la sauce Brazil. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est une dinguerie. Ça coûte 1,29 au Lidl, pour ceux qui veulent savoir. De la sauce pita, autrement dit, la sauce blanche. Le couvert, il s'est pété, mais je me dis, si jamais il n'y a pas assez de sauce pour les frites. Moi, je suis très, très frite. Je ne suis pas comme Joao. Je ne suis pas très frite, puis après, il les tue toutes. Moi, je suis très, très frite. C'est ce que ça veut dire, ce que je te dis. Ça veut dire que moi, généralement, quand je veux au snack, je tue d'abord les frites. Ensuite, je mange mon sandwich. Parce que les frites, ça ouvre l'appétit, tu vois. Je vais être honnête avec vous, dans la précédente dégustation que j'avais faite. Donc, le snack que j'avais mangé à Bruxelles, c'est des frites faites maison. Mais lui, il ne fait pas des frites maison. Il fait des frites, voilà. C'est des frites allumettes, tu vois, congelées. Ça se voit, ça se sent aussi. Et vous l'aurez remarqué, que je n'ai plus du tout au même endroit pour faire les vidéos. Maintenant, ça a changé. Et surtout, les amis, je fais des vidéos avec aussi mon Huawei P20 que j'ai acheté cette année-même. Et je trouve la qualité de la caméra extrêmement bonne. J'ai même un trépied que j'ai investi dessus sur Amazon, tu vois. Et ça me fait un bien fou de diversifier mes vidéos. C'est temps-ci. Entre vidéos drôles, réactions, gaming, tu vois, des vidéos montage que je vais vous proposer prochainement. J'ai monté mon bureau et tout. Je prends du plaisir parce que je ne fais pas toujours la même chose. Et ça me fait un bol de frais. Ça, il fallait que je vous le dise, tu vois. Honnêtement, c'est une tuerie. Déjà qu'avec les frites, je me suis mis bien, tu vois. Ce que je n'ai pas mangé depuis le matin, tu vois. Et le père, c'est qu'il y avait de la pizza, etc. Je me suis dit, non, c'est une prends sur toi, mon frère. Comme ça, tu fais une vraie dégustation, tu déchires tout. En mode Matsutoni. Tout ceux et toutes celles qui connaissent Matsutoni, les gars. Le mec fait 50 kilos. Il mange des quantités, mais exceptionnelles. Comme quoi, il ne faut jamais juger à l'apparence. Tu vois, moi, pendant le Ramadan notamment, et pendant les jours de jeûne, parce qu'après le Ramadan, il y a aussi ce qu'on appelle le mois de Shawel. Et il y a 6 jours que je jeûne aussi, durant le mois de Shawel, généralement, tu vois. Mon estomac rétrécit tellement que je mange extrêmement moins. Tu vas me dire, c'est normal. Plus tu t'habitues à ne pas manger, plus ton estomac rétrécit, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi, en tout cas, personnellement, j'aime. Finalement, le pot de sauce, le gars, je l'ai fini. Je ne vais pas utiliser les sauces que j'ai apportées, on va dire en surplus, tu vois ce que je veux dire. Et on va enchaîner. Ah, il y a encore des fritissiers. Ah ben, tu le vois. Ils n'avaient pas bien. Ah, ils sont tombés. Vous allez tomber directement dans mon estomac. Alors, les amis, on va commencer maintenant avec... Il y a... C'est exactement ça. Alors que je ne dis pas de bêtises. C'est un steak de poulet. Alors, c'est le mexicain. Le mexicain, c'est un steak de poulet, sauce barbecue, salade, oignon rouge et fromage. Alors, je vous le remontre encore une dernière fois. À quoi il ressemble, etc. Comment il est. Voilà, je ne sais pas comment faire. Ici, par exemple, tu vois. J'aime bien aussi le fait que l'emballage, il est comme ça. Donc, typiquement, quand tu manges un burger, normalement, tu as un emballage pour éviter que ça coule par en bas et tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parti, quoi. Asmida. Une tuerie. Alors, attends, laisse-moi prendre le deuxième morceau. Tu vois, quand tu fais ce petit regard, cette petite mimique, tu sais que c'est du lourd. La sauce barbecue, les frères. Laisse tomber. Il reste quelques petites frites tombées. Ce que je kiffe le plus avec le sandwich, on va dire comme ça, le menu, 7,50, c'est que tu en as non seulement pour ton argent, mais tu en as aussi pour le goût. Et ça, c'est quelque chose qui manque parfois chez, on va dire, des magasins et tout. Les Burger Party, ils sont connus ici. À Bruxelles, après, en Belgique, je ne sais pas te dire, mais à Bruxelles, ils sont connus. Tu en as pour le goût. Et le goût, c'est extrêmement important. Et surtout, trouver du halal aujourd'hui, normalement, il devrait y en avoir partout. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que vous, vous n'avez pas de restrictions en tant que régime alimentaire. Mais moi, personnellement, si le poulet ou la viande, il n'est pas halal, ben, je n'en mange pas, tout simplement. C'est pour ça que je ne vais pas au cuic et Burger King, etc. Ou alors, ce qu'on a fait, ce qu'on a tous déjà consomé un filet au fish ou un truc comme ça. Tu vois, les trucs au poisson, ok ? Tu vois ? Mais même comme ça, ils sont cuits, généralement, on va dire, dans de l'huile ou ce qu'ils ont fait, voilà, des trucs non halal, etc. Enfin bref, c'est un autre sujet. Ben bon, là, j'aime trop ça, mon frère. Franchement, c'est... On avorte pour son goût et en plus, c'est halal et en plus, ça ne coûte pas cher et en plus, c'est conséquent. C'est tout ce qu'on aime. Tu veux quoi de plus ? Attends, lécher les babines. Le blanc poulet, là, du steak parfaitement cuir. Nickel. Parfait. Franchement, c'est parfait. Une tuerie. En fait, j'ai l'impression que juste ça, déjà, c'est en train de me caler. Je ne crois pas que j'aurai le temps, en fait, de manger l'autre. Ou alors, ce que je fais, c'est que je fais une pause et dans une heure, deux heures, je finis l'autre, les gars. Le problème, c'est qu'il sera froid. Mais manger les deux, là, c'est en train de me caler parce que je n'ai rien mangé toute la journée. Et le sandwich, il est bien gros, les frites, plus ses accompagnements, les hot wings et tout. J'ai l'impression que je n'arriverai pas à finir directement l'autre. Il va falloir que je fasse une pause, tu vois. Et aussi parce que la qualité du service est aussi importante que ce qui va autour, présentation autour et tout, tu vois. Si je devais lui donner une cote sur 10, le Mexicain, en termes de saveur, de goût, d'équilibre, je lui mettrais au moins 8,5 sur 10, si pas plus. C'est parce que je suis quand même un peu strict dans le sens où, moi, j'aime généralement, on va dire, où est-ce que tu sens toutes les saveurs. Il est terriblement bon, mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé chez Burger Party. Alors, je vais manger le prince, le même fils, une tuerie. Le même fils, les gars, je l'ai sous les yeux. C'était le bœuf, sauce fromagère, salade, tomate, oignon rouge, fromage. Une tuerie. Et alors, il y a ce qu'on appelle le Big, qui vient d'entendre du Big Mac, qui est exactement le Big Mac, mais en plus gros et en plus grand et en meilleur. Je vous le dis, excusez-moi. C'est le bœuf, donc le pati au bœuf, sauce Big Burger, salade, oignon blanc. Et c'est exactement pareil que votre Big Mac. Parce que la recette en est inspiré. Tu vois la panneur autour. Elle est tellement légère. C'est parfait. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est croustillant, mais c'est juste ce qu'il faut. Ce n'est pas dur. C'est croustillant, juste ce qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. C'était super bon. Bon voilà, c'est fini pour ça. On va ranger, parce qu'on est des gens propres, nous. Dédicace à le Pueblo. On est des gens propres, mais on ne s'en bourgeoise pas. Dans le sens où on achète quand même quelque chose d'intéressant de bon à bon marché. Donc, ça mérite comme un petit coup de pouce. Les amis, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas envie de le laisser refroidir. je vais essayer de prendre sûrement au moins je tape deux crocs tant qu'il est encore chaud. D'accord les gars? Il est là. Il est là et il a l'air juste... Il a l'air monstrueux les frères. Il est là. Voilà. Alors, c'est le charleston bœuf, sauce épicée, salade, oignon rouge et fromage. Je vous donne mon ressenti et je pense que c'est la première fois que je le teste lui. Tu vas me dire « Ouais, tu n'as quand même pas fait tout le catalogue. Il y a toujours parfois il y avait la Champions League. Alhamdoulilah, excusez-moi. Tu vois, le petit rototo, ça, ça veut dire « Ressine, tu as déjà bien mangé. » Là, c'est la gourmandise. Après, c'est bien, on fait une pause et la petite fin de la nuit elle arrive. Pire moment pour avoir une diète mais bon, il n'y a pas de souci. Je te disais, je n'ai pas fait tout le catalogue mais presque parce que franchement, il envoie du lourd. Allez, bismillah. une tuerie, mon frère. Une tuerie, tu veux quoi de plus ? Oh, y'a y'a y'a. La sauce, c'est dégouille, mon frère. Et ça, j'ai remarqué un truc chez lui, c'est qu'il met souvent beaucoup de sauce parce qu'il sait qu'on aime la sauce. Tu vois ce que je veux dire ? Ça donne du goût mais on met aussi le bon goût de la fiamme et ça, c'est quelque chose qui est important. toujours pour apprécier les gars, se laver les mains, les règles d'hygiène sont extrêmement importantes. Même quand je mange dehors, généralement, je me lave les mains dans les toilettes du resto ou... tu vois ce que je veux dire ? Parfois, j'ai envie d'une catégorie de personnes. Je me dis, les mecs qui restent tout le temps faim, tout le temps fétis, tout le temps limite musclé sans déconner, mais qui, comment t'expliquer, mangent tellement, je vais dire, j'aurais tellement aimé être comme ça dans mon métabolisme, c'est-à-dire pouvoir manger des big burgers, des big charleston comme ça, la sauce épicée est juste mais splendide, les gars. Je vous jure, ça m'a réouvert l'appétit alors que je suis déjà calé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les petits morceaux d'oignon rouge, le fromage fondant avec le pâti avec le steak, c'est une tuerie. Je vais éviter d'abuser, les gars, il reste encore la moitié. Franchement, je vais le finir. Dans pas très longtemps, je vais le finir. Là, j'ai besoin de respirer. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, honnêtement, lui, je lui donne 9 sur 10, le charleston. Il est très, très bon. Il est vraiment bon. J'ai fait exprès de prendre deux sandwichs que je n'avais pas testés pour voir s'ils étaient au même niveau que tous les autres que je testais. Dans ceux que j'ai testés, j'ai testé le Queens, Thurie, le Big, Thurie. J'ai testé le Memphis, Thurie. Il y en a quelques autres que je n'ai pas testés. Le volaillon, le Compton, le cheese bacon, mais ils ont l'air monstrueux. En tout cas, on va dire, dans leur composition. Aujourd'hui, j'ai testé le Charleston et les Mexicains et franchement, le Charleston, j'aime beaucoup les gars. Voilà, du coup, je vais vous rappeler c'est où leur adresse et ils font, on va dire, livraison gratuite, je pense, sur Bruxelles si je ne dis pas de bêtises. Livraison à domicile et donc, c'est la 13 rue du Fort. Tu le vois, 13 rue du Fort à Saint-Gilles et c'est ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 24h donc jusqu'à minuit et le numéro, il est là. je te le laisse ici. Voilà, laissez-moi un pouce bleu les gars. Pour ma part, c'est certainement le meilleur burger halal de Bruxelles. Il y en a encore d'autres que je pourrais vous présenter. Dites-moi si ça vous intéresse pour des vidéos futures, etc. Mille merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. C'était Grudy. Bye bye.